Il y a 45 ans, j'ai commencé une carrière de médecin généraliste. J'ai commencé à être un généraliste tout à fait conventionnel. Je faisais ce que font tous les généralistes, je soignais les gens avec les méthodes que j'avais apprises à l'hôpital. Et j'ai eu un choc, c'est que je me suis rendu compte que la médecine que j'avais apprise à l'hôpital, c'est comment voir des gens malades et les soigner d'une manière qui les maintient dans la maladie. C'est un monde terrible. Et cette prise de conscience a fait que je me suis dit non, faire des diagnostics avec la médecine que j'ai appris, c'est bien, mais peut-être que dans la thérapie, il y a autre chose que la chimie. Et puis peu à peu, j'ai enrichi ma pratique par des méthodes que je n'avais pas apprises à l'hôpital, mais qui m'intéressaient sur le plan de ne pas avoir que la chimie comme solution sur mon ordonnance, mais de pouvoir faire de l'acupuncture, de l'homéopathie, de tenir compte des régimes alimentaires, de m'ouvrir à d'autres techniques. Notre société perçoit des gens qui sont des victimes et que la maladie leur tombe dessus par hasard, comme une tuile qui tomberait d'un toit. C'est tout faux. Dans toutes les médecines anciennes, on dit nous sommes responsables. C'est nous qui créons notre santé ou notre maladie. Si on vit d'une manière malsaine, par exemple si je mange n'importe quoi, si je garde la colère à l'intérieur, si je n'ai aucune connexion avec la vie, que je suis dans la haine, dans la peur, dans le contrôle, et bien à un moment donné, le fait de tellement mal vivre va faire que la maladie arrive. En fait, la maladie c'est un avertissement pour nous dire, oh oh, comme une ampoule rouge qui s'allume au tableau de bord de la voiture. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai compris que la guérison, ça n'a rien à voir avec le fait de faire ou pas des traitements. Les traitements, ça soulage, ça peut faire du bien ou pas, mais la guérison c'est autre chose. C'est permettre au corps physique de se régénérer parce qu'il sait le faire, mais que pour qu'il puisse le faire, il faut avoir une démarche globale, holistique. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper de son corps physique, certes, mais ne pas croire que c'est la totalité du problème. Parce que même si vous mangez très sainement, vous faites des jeûnes, des graines germées, des massages et du sport, si vous ne vous occupez pas du corps émotionnel, vous pouvez être malade, non pas pour des raisons physiques, mais pour des raisons d'émotions qui ne circulent pas. Et ce qu'on nous a appris à faire, c'est tais-toi, tu ne cries plus, tu ne ris plus, tu ne pleures plus, tu deviens comme tes parents, sérieux. Et on entre dans le stress, on entre dans ce moule occidental que la vie c'est dur, il faut tout le temps se battre, c'est la compétition, etc. Et on a perdu l'usage de notre corps. Et regardez ce que ça donne, regardez ce nombre de personnes âgées qui sont de plus en plus lourds, qui avalent des pilules et qui ont une vie vraiment catastrophique. Alors que nous n'avons pas été conçus par la nature pour devenir vieux et malades. Il n'y a aucune raison d'être vieux et malades. Si on est vieux et malades, c'est parce qu'on a des habitudes qui nous poussent à ça. Ce qui est passionnant avec la physique moderne, dans la physique quantique, c'est qu'on a été obligé, si vous voulez, de voir que la matière, les émotions, les pensées et quelque chose d'autre fonctionnent ensemble. J'ai découvert justement qu'il y avait des tas d'autres médecines qui, depuis des millénaires, ont une vision différente que la vision matérialiste. La vision matérialiste, c'est qu'il y a le corps physique, c'est tout ce qui existe, on soigne le corps physique et le reste, on n'entend pas parler. J'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique. Cette médecine holistique, c'est de comprendre que l'être humain n'est pas qu'un corps physique, il est un tout beaucoup plus grand. Nous avons un corps physique, certes, mais ce n'est pas la totalité de ce que nous sommes. Il y a d'autres réalités que la matière. Les médecins matérialistes, ils s'occupent du corps physique. Vous avez le foie malade, et le propre des guérisseurs, des magnétiseurs ou des chamanes, c'est qu'ils s'occupent de la totalité de l'être humain. Donc, beaucoup des choses qu'ils font ne s'expliquent pas au niveau physique, mais parce qu'en fait, ils travaillent sur d'autres plans de conscience. Donc, ils sont dans d'autres réalités. L'important à voir, c'est que dans la médecine holistique, on ne renonce pas au bon côté de la médecine moderne parce qu'elle sauve des vies, c'est sûr, quand vous êtes écrabouillé sur la route. Cette médecine d'intervention extérieure a sa valeur. Mais le drame, c'est que cette médecine n'aurait jamais dû quitter les hôpitaux. L'antibiotique qui sauve la vie d'un grave malade, le donner à un enfant quand il a une angine, c'est de la folie totale. Donc, il faut avoir du bon sens. Et nous, ce qu'on propose, c'est une bonne utilisation de toutes les médecines. Si vous avez un cas gravissime, ok, prenez la médecine chimique chirurgicale, elle a sa valeur. Si c'est moins grave, prenez les méthodes naturelles, l'homéopathie, le régime, etc. Et puis, développez les moyens de santé pour que vous soyez de moins en moins dépendant d'une aide extérieure. Le but, c'est de devenir l'artisan de sa guérison. Moi, mon rôle, c'est de dire aux gens, vous avez raison de ne rien croire sur parole. Parce qu'on vous a souvent mis dans beaucoup d'ennuis à vouloir vous obliger à croire quelque chose. Au Moyen-Âge, vous deviez croire que la terre était plate, autrement vous brûlez sur un bûcher. Maintenant, vous devez croire que l'industrie chimique va vous sauver la vie, autrement... Vous devez croire que les vaccins, c'est la seule chose qui... Je prends un certain nombre des croyances de base de notre société et je montre qu'elles n'ont aucun fondement scientifique. Étonnant ! Je prends un exemple. Beaucoup de Français croient que si on n'a pas de protéines animales, pas de viande et pas de lait, on ne peut pas vivre. Et bien, c'est une croyance totalement fausse. Vous étudiez scientifiquement les études là-dessus, vous voyez que non, il y a toutes les protéines dans les végétaux. Je travaille là-dessus depuis 45 ans. Et la loi simple pour l'alimentation, elle est très très simple, c'est la loi des trois V. Végétal, vivant, varié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier V de végétal, c'est que le corps humain a été conçu par la mère nature pour fonctionner avec des végétaux. Et tout ce qu'on mange qui vient de l'animal nous rend malades. Et ça, c'est archi-documenté maintenant par des grosses études, comme le projet Chine, etc. Qui montrent qu'il y a un rapport absolument inévitable. Plus les gens mangent de produits animaux, c'est-à-dire viande, lait, œufs et poissons, plus ils sont malades. Plus ils mangent de végétaux, plus ils sont en bonne santé. Et ça, on ne peut pas dire non. Ce n'est pas une idée. Ce sont des faits prouvés par des tas de recherches. C'est le premier V, le V de végétal. Le deuxième V, c'est le V de vivant. C'est que si vous mangez que des végétaux, mais qui sont tous cuits, il n'y a plus de vitamines et d'enzymes. Donc, il faut avoir assez d'aliments crus. Et c'est un des drames des peuples modernes, c'est que tout est cuit. Donc, on n'a plus de vitamines et d'enzymes. Donc, le V de vivant, c'est qu'il faut avoir assez d'aliments crus. Et l'alimentation végétale crue, ça s'appelle l'alimentation vivante. Et c'est, en quelque sorte, la base de ce qu'il faudrait faire pour aller bien. Mais, le troisième V est très sympathique, c'est le V de varier. C'est que si vous êtes tout le temps en train de manger que des salades et des graines germées, du bio, etc. Vous devenez quelqu'un pas très convivial. Et vous avez des guerres sociales parce que les gens disent, oh là là, ils nous cassent les pieds. La clé du V de varier, c'est que vous pouvez de temps en temps aller au restaurant avec les amis, boire du champagne, faire la fête. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un de fermé dans une chapelle alimentaire où ils mangent toujours comme ça. Vous êtes quelqu'un de vivant, d'agréable. Donc, le concept du varier est très dynamique parce qu'il permet de changer. Pendant un temps, qu'est-ce que c'est chouette de faire un jeûne ou de faire des choses de santé pour apprendre. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable, une fois qu'on a fait ça, d'aller manger quelque chose qu'on aime. Parce qu'il faut que la vie soit mobile. Parce que la santé, c'est une dynamique du changement. Alors, cette règle végétale vivant varier, elle est une règle complète. Elle s'applique à tous les pays du monde et à tous les habitants de la planète. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens, Osez remettre en question les croyances qu'on vous a données. Et puis, faites des expériences personnelles qui vont vous montrer ce qui est vrai ou pas pour vous. On ne peut pas rester bloqué dans l'idée que j'ai un corps de matière, que je vais mourir et que ça s'arrête. Parce que mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel, ce sont des corps vibratoires. Ils ne peuvent pas être morts. Ils ne peuvent pas être détruits. C'est comme si quelqu'un vous disait, ah, le poste de télévision, je le casse et ça détruit TF1. Les ondes sont là. Donc, nous ne sommes pas des êtres de matière. Il n'y a que le corps de matière qui meurt. Un jour, il rentreront à la terre. Mais avec le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, on continue. Si on se croit victime et qu'on croit que les solutions doivent venir de dehors, eh bien, on est dans la souffrance et la dépendance. Si on dit, je suis responsable, je prends ma vie en main, alors on va pouvoir apprendre à gérer son corps physique, son corps émotionnel, et on entre dans une dynamique de la responsabilité. Et ça, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Ils sont des assistés. Ils ne veulent pas se prendre en main. Mais moi, ce que j'aime et que j'admire, c'est que dès que quelqu'un prend sa vie en main, il commence à devenir un créateur. On peut essayer de faire taire des gens. Mais il y a un jour, quand il y en a trop qui s'éveillent, on ne peut plus bloquer le mouvement. Tous ces murs qui nous ont emprisonnés dans des croyances de stress, ça va tomber. Je peux vous dire que depuis 45 ans que je suis ça, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est qu'il y a eu quelques personnes qui ont pensé différemment. Et puis maintenant, tout d'un coup, cette courbe, elle monte. Ça veut dire que tout d'un coup, la croyance sociale change. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans la recherche classique et dans toutes les disciplines qui se rejoignent et qui disent exactement pareil. La physique quantique, c'est une physique de la conscience. Il y a beaucoup de gens, comme Deepak Chopra ou d'autres, qui font le pont et qui montrent qu'il faut arrêter d'opposer la science avec la spiritualité. Ce sont toutes des approches qui vont vers la même chose. Et la conclusion de tout ça, c'est de savoir qui nous sommes. Si je crois que je suis un être de matière avec un cerveau gauche seulement qui fonctionne, j'ai une vie limitée. Si je m'ouvre, je comprends mon corps physique, mon commentaire, je m'ouvre au spirituel, j'entre dans une vie de plus en plus joyeuse, agréable. Et c'est ça le but. C'est qu'on crée une humanité consciente, libérée de toutes les folies et de tous les dogmes du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...